Thorabox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmets à l'enseignement du Rav Moshe Kofman. Bonne écoute et bon l'émode. Avec l'aide d'Hachem, je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet fondamental qui concerne les bases de tous les défis de la Torah. C'est le sujet du travail personnel, du travail du caractère, que d'une façon générale, on peut chapeauter sous le titre du livre que nous lisons en ce moment, le livre de Brechit, que nous lisons dans la Torah, le livre du commencement, où les chazas, les sages, nous enseignent dans l'Agmara, et Avodazara, Kaffei, Amudalev, page 25, au recto. L'Agmara nous dit la chose suivante, concernant un verset de Yoshua, où le verset dit que cette chose a déjà été écrite dans le livre de la droiture, et l'Agmara donne comme première explication le livre de la droiture. Quel est-il ? C'est le livre de Brechit, le livre de la Genèse, le livre que nous lisons en ce moment. Pourquoi ? Je n'écris où à Avod Yusharim, parce que nos ancêtres, les Avod, les patriarches, Avram, Mitra, Kiyakov, sont appelés droits, et c'est deux, et seulement deux, que nous pouvons et devons apprendre la droiture. Et il est un verset dans Koelet, dans l'Ecclésiaste, qui nous dit, Dieu a créé l'homme droit à la base du premier abord. Le premier homme a été créé avec une grande droiture, et nous reviendrons avec l'aide d'Hachem à l'explication plus profonde du sens de droiture. L'homme a été créé avec une droiture, Mais les hommes au pluriel, l'ensemble de l'humanité, a recherché des chemins tortueux. Et nous devons revenir à notre source, la source, c'est la droiture, et pour revenir à la source, obligatoirement, nous devons nous tourner vers le livre de Bréjit. Les livres de Bréjit ne comportent pratiquement aucune mitzvot. En tout et pour tout, trois mitzvot. Sur 613, les quatre autres livres de la Torah comportent 610 mitzvot. Et le livre de Bréjit, en tout et pour tout, ne comporte que trois mitzvot. Alors qu'apprend-on dans le livre de Bréjit ? On apprend comment appréhender la vie, comment se comporter, comment vivre véritablement pour avoir les bases de tout l'édifice. C'est le livre de Bréjit. Et en réalité, le sujet des mitzvot, le sujet des traits de caractère à amender, tient dans la Torah et aux yeux des sages une place absolument capitale et fondamentale. Et malheureusement, ce n'est pas connu de tout un chacun. Je vais rapporter ici deux textes. Un texte qui est quand même assez connu, en tout cas d'un public restreint. C'est le texte du Charik Dushan, le Reprime Vital, le Talmide, l'élève essentiel, on dirait unique du Harizal, qui ont transmis toute la Kabbalah, toute la Kabbalah dans les temps modernes. Et dans ce livre de Charik Dushan, le Reprime Vital nous enseigne qu'on le sait, l'âme est faite de divers degrés, l'âme et le corps. Il en cite là-bas trois, Nefesh War Nechama. La base de l'âme qui est enfoncée dans le corps s'appelle le Nefesh. Il y a le degré second auquel s'adresse la Torah et les mitzvot. C'est de la deuxième âme dont dépendent la raison, l'intelligence, l'intellect, la volonté. C'est la deuxième partie, la partie plus élevée, la Nechama, une partie qui est déjà divine pratiquement. On ne parle pas l'essence de Dieu bien entendu, mais d'une lumière divine. C'est la Nechama. Il y a encore deux parties plus élevées, mais le Reprime Vital précise qu'il est impossible d'accomplir quelconque mitzvah si ce n'est par le truchement du corps et donc de l'âme physiologique, on dirait, qui est engoncée dans le corps. Et donc, toute mitzvah dépend de cette base de l'édifice. Et c'est pourquoi Nechama dit le Reprime Vital des choses incroyables. C'est pourquoi, dit-il, il faut faire bien plus attention à l'amendement des mauvais traits de caractère qu'à l'accomplissement de toutes les mitzvot positives et négatives. Et c'est au point, dit-il, que celui qui est entaché de défauts, défauts graves, et on verra plus tard, je dis déjà, des défauts contre lesquels il ne lutte pas, celui qui est entaché de défauts contre lesquels il ne lutte pas, il est dit à son sujet, verset de Michelet, « Nezemzav va frazir » c'est un anneau d'or dans le groin d'un port. L'anneau d'or, c'est les mitzvot qu'il accomplit, le groin du port. C'est celui, la personne, qui est entachée de défauts graves, et c'est toutes les mitzvot qu'il accomplit, tous les commandements divins, en réalité, sont falsifiés, sont abîmés, et ne sont pas véritablement sincères, ce n'est pas possible, dit le Reprime Vital. Et au contraire, celui qui a de bonnes mitotes, celui qui se travaille le caractère, et nous reviendrons plus tard, je le disais parce que c'est important, que ça inclut celui qui a même de très graves défauts, mais qui travaille son caractère. On y reviendra. Celui-ci, au contraire, facilement arrivera à l'accomplissement de toute la Torah et le mitzvot, de la volonté de Hachem, et ce sont les propos de Reprime Vital. Je cite brièvement les propos du Gaon de Vilna, au début de l'événement Shlema, les deux premiers annulés du premier chapitre, le Gaon nous dit, «Tout le service de Hachem dépend de l'amendement des traits de caractère, qui sont comme un vêtement pour les mitzvot et les principes de la Torah, et tous les défauts sont, et on trouve leur source dans les... toutes les fautes trouvent leur source dans les défauts, dans les traits de caractère non amendés, etc. » Et le Gaon, continue en disant des termes extrêmement virulents, l'essentiel de la vie de l'homme sur Terre est de continuellement amender ses défauts. Et s'il ne le fait pas, pourquoi vit-il ? Ce sont les termes du Gaon. La vie, il ne mérite pas de vivre, parce que sa vie n'a aucun sens. Et avant de commencer à expliquer ces principes fondamentaux, parce qu'ils sont fondamentaux, ils ont une importance prodigieuse et capitale, je voudrais préciser, c'est très important, qu'on ne va pas dire, si c'est ainsi, il suffit d'être juif de cœur, d'avoir un bon caractère, je dis, je ne fais pas de mal à une mouche, je suis gentil, je ne vole pas, je ne prends à personne, je suis correct, je suis courtois, et la Torah, les mitzvot, mais ce n'est pas tellement important, les sages humains le disent, c'est une erreur fondamentale, bien entendu, et le Harizal lui-même, dont j'ai rapporté une partie des paroles par son élève précédemment, nous enseigne que l'homme n'aura de cesse, n'aura de cesse, qu'il ait accompli les 613 mitzvot, et tant qu'il ne les a pas accomplis,